Le foyer le plus beau reflet du ciel Le foyer devrait correspondre à tout ce que ce mot implique. Il devrait être un coin du ciel sur la terre, un endroit où les affections sont cultivées et non soigneusement refoulées. Notre bonheur dépend de cette culture réciproque de l'amour, de la sympathie et de la vraie courtoisie. La plus belle illustration du ciel est un foyer dirigé par l'Esprit du Seigneur. Lorsque la volonté de Dieu s'accomplira, le mari et la femme auront du respect l'un pour l'autre et cultiveront l'amour et la confiance. Prendre soin de moi-même Je lis dans 1 Corinthiens 3, verset 16 à 17 Vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous. Vous ne savez donc pas cela ? Oui, le temple de Dieu est saint et ce temple, c'est vous. Une épouse me disait récemment Je suis tellement occupée par la famille, le travail et l'église que j'ai l'impression de ne plus avoir de temps pour moi. Cette femme est-elle égocentrique ? Certainement pas. Elle tente d'équilibrer ses priorités. Dès lors que nous croyons que nous sommes faits à l'image de Dieu et que nos corps sont le temple du Saint-Esprit, l'attention à consacrer à son bien-être physique, psychologique et spirituel devient quelque chose d'important pour nous. Paul écrit dans 1 Corinthiens 3 que « En tant que croyants, nous sommes le temple de Dieu du fait que le Saint-Esprit vit en nous. C'est le désir d'être un temple convenable qui doit motiver notre aspiration à prendre soin de nous. » Citant la loi de l'Ancien Testament, Jésus a dit à ses auditeurs que « Nous nous devons d'aimer notre partenaire, notre prochain comme nous-mêmes. On peut penser que le chrétien qui se montre négligent quant à ses besoins personnels n'aimera ni ne servira son prochain très longtemps. » Au sein du couple, nous devons nous entraider à trouver du temps pour notre épanouissement personnel. Le mari qui s'occupe des enfants pendant que sa femme va se promener ou lire un livre révèle ses qualités spirituelles. Il recherche le bien-être de sa femme. Lorsque la femme lui renvoie l'ascenseur, elle sert Dieu en servant son mari. Aider le partenaire à trouver le temps de se renouveler physiquement, psychologiquement et spirituellement, c'est un élément important de mariage qui progresse. Que Dieu nous aide au sein de notre couple à lui offrir ce temple que nous sommes de façon acceptable et que nous puissions continuer à prier pour qu'il nous purifie et qu'il nous donne le temps de nous régénérer physiquement, psychologiquement et spirituellement. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livrée lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le bâton d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tâche, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à son Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari.